Ça va vraiment être particulièrement apaisante, ce sont les Tears for Fears qui ont été samplés par de nombreux artistes. C'est l'un des plus célèbres groupes des années 80 avec plus de 30 millions d'albums vendus et des tubes comme Shout ou encore comme, je ne vais pas le dire, Everybody Wants to Rule the World. Génial, je suis sûre que vous savez le chanter très bien Maya, effectivement. Après 18 ans d'absence, ils font leur grand retour. The Tipping Point, leur nouvel album, sort justement demain. Alex Jaffray les a rencontrés pour une interview sans pleurs et sans reproches. Regardez. Roland, Kurt, quel plaisir. Le nouvel album est incroyable. Merci. Ça reste dans la tête, c'est à la fois le Tears for Fears qu'on connaît et en même temps quelque chose de nouveau avec des paroles très profondes. Voici une interview sans pleurs avec des chansons et des sons de votre vie. « Talk to the tree » Oh mon Dieu ! Expliquez-nous, Kurt. Ma grand-mère avait des 78 tours et ce titre est la première chose que j'ai jouée non-stop. C'est le moment où la musique a commencé à me parler. Les paroles « Je parle aux arbres, mais ils ne m'écoutent pas » c'est un peu ce que je ressentais à l'époque avec ma famille. Et la musique est devenue une sorte de thérapie. « C'est comme si je revivais ma vie à travers des chansons. Paul Simon, c'est mon plus grand héros. » Est-ce que le tout premier morceau qu'on a enregistré ensemble, ça n'était pas une reprise de « Sound of the Silence » ? « Oui, c'était notre premier enregistrement. » Paul Simon, quelle voix extraordinaire. Et j'adore sa philosophie de vie. Calme, légèrement objective et détachée. Qui semble donner du sens à tout. Mais apparemment, ça ne marche pas très bien dans sa vie de tous les jours. Il est toujours en difficulté avec certaines relations. Robert Wyatt. Tellement beau. Sa voix est tellement profondément triste. Il nous a inspiré la chanson « I Believe » dans Songs from the Big Chair. C'est vrai qu'au début, vous n'aviez que deux accords ? C'était plus que deux accords. Il y avait aussi un couplet et puis aussi le pont. Donc en fait, ce qui manquait vraiment, c'était ce passage. Et le riff de guitare au début et d'autres arrangements qu'on a finis en studio. Mais oui, c'était très très basique. À tel point que je ne pensais pas que c'était bon. C'est ma femme Caroline à l'époque qui adorait « Everybody wants to rule the world » et qui m'a poussé à l'enregistrer. Comme quoi, on a juste parfois besoin d'un retour positif. Merci beaucoup. Merci. C'est cool cette machine. On devrait en amener une partout avec nous. Et voilà, on est content de revoir « Tear for Fears » qui sort donc ce nouvel album demain, « The Tipping Point ». Vous savez ce que ça veut dire ? Oh non, mais je vais regarder sur… Le point culminant. Ah, merci Anissé. Point de base. Point de base. Point de base.